La 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 nächste BG Salut à tous et bienvenue dans ce 3ème volet de fondeur de trouble Comme promis aujourd'hui, nous allons parler de l'un de nos milieux de terrain parisiens sorti tout droit de notre centre de formation. Remarquez au moins Ney pour son refus de vouloir être réserviste pour l'équipe de France. Et maintenant pour son envie de quitter absolument l'effectif parisienne pour un club étranger. Je parle bien sûr, et vous l'avez tous compris, d'Adrien Rabiot. Il faut dire qu'Adrien Rabiot a pris clairement la décision de quitter le PSG pour rejoindre un club étranger. Enrique est plus pragmatique, voulait son départ. Mais Nasser ne l'entendait pas de cette oreille et a tenté pendant des jours et des jours à faire revenir à la raison son joueur et par la même occasion convaincre sa mère de rester au club afin de prolonger son contrat qui courait jusqu'en 2019. Alors la question que je me pose, c'est avait-il prévu le coup ? Et bien sûr, le club qui est sur le point de le récupérer n'est autre que le FC Barcelone. Quelle surprise ! D'autant plus que des émissaires catalans, notamment Erika Bidal, sont venus à Paris pour prendre la température, mais aussi pour proposer les conditions d'un potentiel arrivé. Alors que Rabiot ne fait pas l'unanimité auprès des dirigeants catalans, ils ne peuvent pas passer à côté d'une telle opportunité. Surtout après le départ de Poligno, mais surtout d'Iniesta. On dit maintenant que le Real Madrid serait rentré dans la danse. Mais entre le Real et le Barça, on le sait tous, il y a conflit d'intérêts. Et si le Real se sont manifestés, je pense que c'est pour faire monter le prix de transfert que le Barça devra verser. Et ça, c'est bon pour nos comptes. Dans tous les cas, les proches de Rabiot ne verraient pas d'un mauvais œil d'un potentiel départ vers un club étranger, pour ainsi éviter un pseudo représailles qui pourrait subir tout au long de cette année. Bref ! Peu importe où se dessinera son avenir, que ce soit sur le banc parisien ou sur le banc catalan, la vérité sortira du terrain. J'espère juste pour lui qu'il aura les épaules assez larges pour assumer son attitude. Toujours sur les départs, Aérola est maintenant pistée par l'AS Roma. Si Alisson devait partir du club Roma, Aérola serait dans la shortlist pour le remplacer. Autre info qui s'est déroulée pendant la Coupe du Monde, Krikoviak, qui serait pistée par Liverpool. Faut pas déconner. Et dans les arrivées, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente au moment de l'arrivée de Buffon dont je vous mets le lien juste là. Le cas Bouloutchi. Mais il s'avère que ce n'est qu'une question de temps. Les dirigeants parisiens sont très optimistes et il faudra s'attendre dans les jours à venir que Bouloutchi devienne un joueur du PSG. Les gars, c'est tout pour le Mans. C'était un plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas la formule. Cliquez sur le pouce, mettez-moi les commentaires, dites-moi à la place de Rabiot qu'est-ce que vous auriez fait. Est-ce une bonne idée pour Rabiot de fuir ses responsabilités vers un club étranger ? Dites-moi aussi quel club serait intéressé par Krikoviak ? A qui on pourra le vendre ? Surtout qu'on le veut faire partir. Dites-moi tout ça dans vos commentaires. N'hésitez pas, pouce, commentaire, partagez. Vous connaissez la chanson. D'ici là les gars, portez-vous bien et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada